C'est une commune située au cœur de l'agglomération de concours. Elle comprend 2300 habitants. Elle est bordée par l'Oise, traversée par la Ronde et se situe au pied du Mont-Ganelon. Elle a à peu près 26 associations locales qui font le dynamisme de notre commune, ainsi qu'un grand nombre de commerçants de bouche et de services. Nous avons tous les corps de métier qui sont dans cette commune. Nous essayons d'amener des compétences nécessaires de telle façon de pouvoir accueillir une grande partie des populations qui pourraient être intéressées pour venir sur Clairroy. Nous sommes ici sur une petite placette qui a été créée avec un aménagement commercial il y a 8 ans. Nous avons amené un distributeur de billets accompagné d'une supérette. Et puis nous envisageons dans les années qui viennent de continuer cet aménagement d'attractions commerciales de Centrebourg. C'est la partie centrale où les gens peuvent venir à la fois faire leur course à pied. C'est important puisque l'objectif municipal était bien entendu de faire une liaison piétonne entre les différents quartiers d'habitation récents, le domaine des Tambourennes II et puis l'existant. C'est une vraie réussite avec une vue devant nous du Mont Ganelon. Nous sommes dans l'agglomération centrale, donc c'est dans cette agglomération centrale que le développement de l'agglomération de Compiègne se fera dans les années qui viennent. D'ailleurs, Clairroy verra un certain nombre de constructions d'habitations arriver dans les années futures. Il y a quelques années de cela, nous avons avec la collaboration de l'association Les Crinquineurs du Mont Ganelon et toute une équipe de passionnés créé une section vignes. L'élaboration du vin sera faite en étroite collaboration avec les services de l'académie et les écoles de Clairroy pour avoir un vrai projet autour de ces vignes. C'est la volonté du président Philippe Marigny d'avoir des communes qui sont bien entendu dans le groupe de l'agglomération de Compiègne mais qui gardent une identité et qui peuvent développer en fonction des lieux, des communes, des conceptions différentes de la vie de nos communes et c'est comme cela qu'on voit le développement de Clairroy. Grâce à la construction de la Roca de Nord-Est, nous avons réussi à attirer des groupes comme McDonald's et nous avons actuellement sur cette zone la société DMS, la société Riche et Sébastien qui emploie de nombreux salariés et puis on a réussi à dynamiser le petit commerce qui se trouve derrière moi qui a vu son chiffre d'affaires s'amplifier. Le McDonald's a dynamisé cette zone d'activité, a créé une trentaine d'emplois et je pense que tout s'est bien intégré dans cette zone. Nous avons la zone du Val-à-Dans entièrement aménagée par l'agglomération de Compiègne qui a commencé par voir arriver il y a quelques années une déchetterie, ensuite des petites entreprises locales ainsi que les transporteurs à caries. Nous aurons bien entendu à travailler avec le président Philippe Marigny et les services de l'Arc la reconversion du site de Continental. Quand ce site a fermé, bien entendu, ça a créé une vraie catastrophe humaine puisque beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Il est forcément primordial maintenant pour l'agglomération et pour moi, le maire de Clairroy et toute mon équipe municipale de redynamiser au plus vite ce site en essayant d'y créer encore de nombreux emplois. Nous avons travaillé en collaboration avec les services de l'Arc, avec les services techniques, l'amélioration de cette ancienne route nationale qui est devenue la D932. Nous avons voulu créer vraiment une image d'entrée d'agglomération. C'est devenu un axe passager avec beaucoup moins de camions du fait de l'arrivée de la Roca de Nord-Est. Les riverains méritaient un cadre de vie autre que celui qui a existé par le passé. C'est un investissement qui verra en fin de cette année 2013 l'achèvement des travaux. Nous avons à Clairroy 26 associations et nous avons la chance également d'avoir des clubs à dimension nationale et internationale, ce qui fait connaître l'agglomération de Compiègne en dehors de nos territoires. Tout ce qui est au BMX est travaillé avec les financements de l'agglomération de Compiègne. La salle polyvalente du centre-bourg est également financée par l'agglomération de Compiègne, ce qui donne vraiment des complexes sportifs très entretenus par la commune et très demandés par les clubs de Clairroy. La montée ces derniers mois de la délinquance à Clairroy nous a obligés à travailler des solutions de sécurité pour continuer à préserver le bien-être de mes concitoyens. Nous avons donc décidé de créer, en collaboration avec les services d'État et de gendarmerie, Voisins Vigilants. C'est un système qui regroupe plusieurs quartiers de Clairroy, où nous avons des référents qui, sans faire de la délation, nous apportent les informations nécessaires au maintien de la sécurité dans notre commune. La vidéosurveillance viendra compléter l'action Voisins Vigilants dans les mois qui viennent par l'installation de 12 caméras. Et ces caméras seront reliées avec le futur centre de surveillance intercommunale qui se situera sur les plateaux de Marny-les-Compiers. Sous-titrage Société Radio-Canada